On veut vous décrire la partenaire idéale ? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que je n'ai pas de critères particuliers, je suis juste au feeling. Pour moi, ce serait une fille très libre d'esprit, très indépendante, qui a tout le temps la joie de vivre. Pas besoin de toi. Pas besoin de moi dans des moments particuliers. N'importe qui peut être un partenaire idéal, que vous êtes bien avec, que vous avez le goût de faire plein de choses avec, de vivre plein de trucs et qu'on ne s'ennuie jamais. Qu'on ne soit pas tout le temps les uns sur les autres, qu'on puisse trouver aussi le temps d'être soi, etc. et d'être tout seul. Parce que c'est important aussi d'avoir de la liberté. Quelqu'un d'honnête et de bienveillant. Et le beau. C'est du bonus. Ce n'est pas important. Ce n'est pas le principal. D'accord. Et les riches ? Non, ça je m'en fous. Non, surtout pas riches, non. Parce que ça rend les gens mauvais. Qui aime les mêmes choses que moi. Un artiste. Parce que je veux quelqu'un qui partage la même passion. D'accord. Qui me comprenne. Alors, blonde. Avec les yeux bleus. D'accord. Voilà, l'exemplaire, il est là. Une personne assez ouverte d'esprit, qui soit consciente, qui aime bien l'art, qui aime bien voyager, qui réfléchit, qui prend du recul sur les choses. C'est une personne avec qui on aime rire, on aime discuter de plein de choses, et puis avec qui la vie paraît courte. Une personne, c'est un truc en fait, mais en qui on a confiance. Sur qui on peut reposer sa tête quand on est fatigué. Est-ce qu'être célibataire, c'est un avantage ? Non, je ne suis pas sûre. Oui et non. Oui, pour le côté un peu plus libre. Mais non, dans le sens où on n'a personne sur qui compter. Pour l'instant, c'est un avantage. Peut-être qu'un jour, j'en aurais marre. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Quand on fait la fête, oui ? Non, je ne pense pas. D'accord. Ça peut être de temps en temps, mais à long terme, je ne pense pas qu'être célibataire, c'est la réponse pour les choses. Ça dépend de comment on se sent sur le moment. Ça dépend des moments. Quand tu te réveilles le matin dans ton lit et que tu as froid, tu es tout seul, tu voudrais peut-être un peu moins de liberté. Je déteste être seul. Donc du coup, être avec quelqu'un, c'est libératoire. On se sent protégé. Donc célibataire, pour moi, c'est un inconvénient. Ce n'est pas un avantage. Peut-être que vous allez faire pour le fêter. Pour fêter mon célibat, je vais travailler. Je vais boire. Boire beaucoup d'alcool. Je vais aller boire un coup ? Je vais aller boire avec des amis. Même si à Paris, tu n'as pas besoin d'avoir une fête pour célibataire pour trouver des soirées pour célibataire. On s'en fout, en fait. Il y a des soirées. Soirées à thème, rencontrer machin. On échange des numéros. On donne des numéros au début de soirée. Et puis, tu fais échanges et tu rencontres une personne. On va aller boire un verre, Anne-Laure. On va aller boire un verre. Qu'est-ce que vous voulez dire à votre avis ? Que c'est un con. Je voudrais lui dire bonne chance. Il n'y a pas de con au monde ? Non. A très vite. Rien. Rien. C'était bien le moment qu'on a passé ensemble et que je ne regrette rien du tout. C'est une pute. Bonne chance. Est-ce que vous avez un conseil pour aller à cette affaire ? Amusez-vous, faites la fête. Protégez-vous. Prendez-vous. Parce que quand on est célibataire, on ne fait pas attention et il faut faire attention. Eh bien, ne vous posez pas trop de questions. Profitez, parce qu'un jour, vous serez plus célibataire. Profitez. Soyez pas trop égoïste. Flinguez-vous. Non, il faut garder espoir, parce que c'est pas perdu. Il y a quelqu'un, quelque part, qui vous attend. Ça ne sert à rien de chercher, je pense. Ça arrive. Il faut être soi-même. Il ne faut surtout pas chercher à ne plus être célibataire. Ça arrivera quand ça doit arriver. Ça tombe, comme ça. Rester patient, du coup. Ça va venir. Il ne faut pas chercher, ça va venir. Profitez du célibat, parce que c'est parfois très très bien. On peut se remettre en question. Démurde-toi. Non, il n'y a pas de conseil, ça vient. Ne cherchez pas, quoi. Ne cherchez pas l'amour. Ça vient tout seul. De profiter, parce que ça ne dure pas longtemps et qu'après, on est en couple et qu'on ne peut plus rien faire. Profitez-en. Cherchez pas l'amour. Il faut attendre qu'il arrive, quoi. Parce que quand il est là, c'est justement, on s'en rend compte. Enfin, voilà, il faut que ça soit inopiné. D'accord. Mais il y a d'un 30 ans, t'es là. Mais ça va arriver, ça va arriver. On va manger le baguette. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.